Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Ciel Gestion Commerciale. Nous allons étudier une des façons de se faciliter la tâche pour notre travail quotidien, à savoir l'agencement des colonnes de chaque liste de Ciel Gestion Commerciale. Nous allons prendre quelques exemples. Dans la liste des clients, par exemple, le principe est le même pour toutes les listes de Ciel Gestion Commerciale. A savoir que dans chacune de ces listes, nous avons certaines colonnes à l'écran. Nous pouvons afficher, pour information à l'écran, sous forme de colonne, en fait, toutes les rubriques qui composent une fiche client. C'est-à-dire, chacune des rubriques que nous pouvons remplir ici, nous pouvons l'avoir, également celles que nous ne pouvons pas remplir d'ailleurs, comme celle-ci qui se renseigne automatiquement, nous pouvons les avoir sous forme de colonne ici. Donc, selon notre activité, selon notre façon de travailler, nous avons besoin de certaines informations en particulier. Tout d'abord, sachez que les colonnes peuvent se déplacer manuellement. Donc, je clique avec le bouton de gauche de la souris. Donc, je clique avec le bouton de gauche de la souris sur le titre d'une colonne. Je le tiens enfoncé et je peux déplacer mes colonnes manuellement. Ceci est une première façon d'agencer mes listes. Je peux également, avec le bouton de droite, cliquer sur le titre d'une colonne et la supprimer directement. Alors, évidemment, je ne supprime aucune information de la base. Ça concerne juste l'affichage dans ma liste. Je vais maintenant cliquer sur Modifier les colonnes. J'ai ici une nouvelle fenêtre qui s'affiche, qui contient à droite la liste des colonnes visibles dans ma liste. Donc, pour le moment, je n'en ai qu'une. Et à gauche, ici, la liste de toutes les rubriques de la fiche client, en l'occurrence, mais également des rubriques provenant d'autres tables de ciel gestion commerciale que je pourrais afficher ici dans ma liste des clients sous forme de colonne. Alors, petite information, vous voyez que ces rubriques ne sont pas classées par ordre alphabétique par défaut. Donc, je vais cliquer sur Afficher les options. Et là, c'est déjà fait. Donc, trier les rubriques par nom. Maintenant, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, je vais décider que dans ma liste des clients, quand j'affiche la liste des clients, j'ai besoin d'avoir mon code client, le nom de la société, que je vais aller chercher ici. Donc, il me suffit de sélectionner la rubrique et de cliquer sur Ajouter. Je peux également, tout simplement, double-cliquer sur une rubrique pour l'ajouter dans la liste des colonnes visibles. Je vais avoir besoin également d'avoir une information, par exemple, sur l'encours de mon client. Voilà, j'ai double-cliqué pour ajouter la colonne ici. Etc. Donc, tout ceci, on peut l'afficher sous forme de colonne. Alors, bien entendu, il est judicieux de n'afficher que celle dont on a vraiment besoin afin de ne pas avoir un affichage pollué par trop d'informations qui ne nous servent pas forcément. Donc, vous voyez ici que j'ai maintenant le code de mon client, la société et l'encours actuel de chaque client. Je vais prendre un autre exemple. Dans la liste des articles. Donc, dans ma liste des articles, si je suis une société où l'on gère le stock, je vais avoir besoin d'avoir des informations sur mes stocks disponibles ici, pour chaque article, sans avoir besoin d'aller dans l'affiche d'un article afin d'avoir ces informations de manière individuelle. Donc, là aussi, bouton de droite. Modifier les colonnes. Je vais, à nouveau, cliquer sur afficher les options afin de trier mes rubriques par nom. Et je vais aller chercher mes informations de stock. Donc ici, j'ai, par exemple, les rubriques stock réel. Je double-clic. Stock théorique, etc. Donc, on choisit ce dont on a besoin. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez que j'ai mes informations directement à l'écran ici, pour chaque article, ce qui est quand même bien plus pratique. Autre petite astuce, j'ai la possibilité de renommer mes colonnes. Par exemple, ici, ma colonne prise devant Tortax, je vois qu'elle est un peu trop large par rapport à la longueur des données qu'elle contient. Donc, bouton de droite, toujours, renommer la colonne. Et là, je vais pouvoir modifier mon intitulé librement, comme ça me convient. Voici, j'ai donc modifié le titre de ma colonne. Et je peux maintenant la redimensionner. Alors, pour la redimensionner, je vais déplacer mon curseur sur la limite entre deux colonnes. Et vous voyez qu'il change d'aspect. Quand il a cet aspect-là, je peux cliquer avec le bouton de gauche et redimensionner ma colonne. Je peux également, autre possibilité, double-cliquer, quand je suis sur cette limite entre deux colonnes, double-cliquer sur la limite, ce qui va ajuster la largeur de la colonne automatiquement, en fonction des données qu'elle contient, ce qui va optimiser mon affichage. Je reviens un instant sur la modification du nom d'une colonne. Et vous avez peut-être remarqué ici, cette case à cocher, prendre le nom par défaut. Quand j'ai renommé mes colonnes, si je veux leur redonner le nom qu'elles avaient à l'origine, donc je vais cocher cette case, et en cliquant sur OK, vous voyez que ma colonne a repris le nom qu'elle avait à l'origine. Un dernier exemple, maintenant, je vais aller dans ma liste des pièces clients. Je suis sur ma liste des commandes, alors je vois ici que j'ai, par exemple, cette colonne qui m'indique que cette commande a été transférée sur ce numéro de BL, de bon de livraison ou de facture. J'aimerais également connaître la date à laquelle cette commande a été transférée. Donc, toujours la même manipulation, bouton de droite, modifier les colonnes. Je vais toujours cliquer sur afficher les options pour trier ma liste par ordre alphabétique. Et ce coup-ci, je vais aller chercher une rubrique qui ne se trouve non pas dans mes pièces clients, mais dans le groupe de rubriques pièces clients transférées vers. C'est-à-dire que ce groupe de rubriques va concerner les informations sur la pièce vers laquelle a été transférée ma commande. Il me suffit donc d'aller chercher la date de la pièce que je vais trouver ici. Et j'ai maintenant l'information sur la pièce vers laquelle j'ai transférée ma commande, mais également la date à laquelle je l'ai transférée. Il convient donc, bien sûr, d'adapter ces différentes listes, puisque chaque liste peut s'adapter, afin de rendre son travail plus efficace et de ne pas avoir à chercher trop longtemps les informations dont on a besoin au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je souhaite une bonne continuation. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Ciel Gestion Commerciale. Nous allons nous pencher sur la façon de rechercher une information, quelle qu'elle soit, dans n'importe laquelle des listes du logiciel. Ça peut être, bien sûr, la liste des clients, des fournisseurs, la liste articles, la liste des pièces clients, etc. C'est-à-dire, en gros, toutes les listes que nous avons disponibles ici, dans le menu liste. Les exemples que je vais vous montrer porteront sur la liste des pièces clients, mais, bien sûr, le principe est le même pour toutes les listes. Nous allons utiliser ce champ de recherche qui est ici disponible, donc, dans toutes les listes de Ciel Gestion Commerciale. Si je cherche un numéro de facture, il va me suffire de taper son numéro ici et d'appuyer sur le bouton Entrée pour que le logiciel me trouve instantanément la ou les pièces qui contiendraient ce que j'ai tapé dans le champ de recherche. En l'occurrence, un numéro de facture est un numéro unique, donc je ne risque pas d'avoir plusieurs résultats dans ma recherche ici. J'annule la recherche. Mais je peux me trouver devant le cas où ce que je vais chercher peut correspondre à plusieurs lignes de pièces commerciales. Par exemple, si je recherchais la somme 60, mais qui soit un montant, donc si j'affiche ici, je vais le faire rapidement, la colonne Total or Taxe, par exemple, de mes factures, dans ma liste des pièces commerciales, voilà, je pourrais avoir besoin de chercher un montant de 60, mais dans ce cas-là, le logiciel me trouverait également cette pièce-ci, dont le montant n'est pas 60, mais 60, je vais le trouver ici dans le numéro de la pièce. Dans ce cas-là, je vais pouvoir affiner ma recherche en cliquant sur le petit triangle ici. Je vois qu'en bas, j'ai la liste des colonnes visibles actuellement à l'écran. Donc je vais demander au logiciel de ne rechercher dans la colonne, par exemple, Total. Donc si je cherche ici 336, je vais retrouver les différentes pièces qui comprennent le montant 336. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de taper une recherche exacte. Le logiciel va chercher toutes les pièces qui contiennent le montant 336 que j'ai tapé ici. Et là, en ayant cherché dans une colonne en particulier, donc en ayant ciblé ma recherche sur la colonne Total hors taxe, je ne risque pas d'avoir un résultat qui me retrouverait ce que j'ai demandé, mais dans une des autres colonnes. J'annule ma recherche en cliquant sur la croix ici. J'ai une autre façon très simple d'isoler ou de filtrer certaines pièces de ma liste. Si je recherche, par exemple, toutes les pièces qui concernent mon client dev logiciel, j'ai donc la possibilité de taper tout ou partie de son nom ici dans mon champ de recherche, comme je viens de vous le montrer. C'est une première possibilité, mais dans ce cas-là, j'ai encore plus simple. Je vais passer ma souris sur la cellule qui contient le montant ou le nom que je veux rechercher, et il me suffira de cliquer avec le bouton de droite sur cette cellule, et j'ai ici la possibilité automatiquement de rechercher le mot dev logiciel dans toute ma liste. Donc je vais le faire en deux clics, et on voit que c'est exactement comme si j'avais fait une recherche exacte, c'est-à-dire si j'avais sélectionné ma colonne société ici, puis taper le nom complet de mon client. On voit que là, on va gagner beaucoup de temps. Je vais vous le montrer avec un autre exemple. Si je cherche toutes les pièces du client pommier, je fais un clic droit sur pommier, et je vais choisir Rechercher société égale pommier. Alors, bien sûr, je précise qu'on peut également chercher, par exemple, toutes les pièces qui sont des commandes. À ce moment-là, c'est clic droit de la souris sur le mot commande, et là, automatiquement, le logiciel me propose de rechercher le type de pièce égale commande. Je vais ainsi isoler très facilement des pièces et effectuer des recherches en mode simple. Donc, bien sûr, ce procédé peut également s'appliquer à un montant, à une date également, toutes les pièces d'une date précise. À savoir que cette manipulation permet également, donc j'annule ma recherche en cours, permet également de rechercher l'inverse, en fait, c'est-à-dire, bouton de droite, toutes les pièces qui ne concernent pas pommier Arnaud. Vous voyez, vous avez donc le résultat Recherche société égale, ou Recherche société différente d'eux. Donc ici, le logiciel va exclure de l'affichage toutes les pièces de mon client pommier Arnaud. Donc c'est comme si j'avais tapé ici différents deux pommiers Arnaud et avec une recherche exacte sur la colonne Société. Nous examinerons dans un autre tutoriel des possibilités beaucoup plus avancées d'effectuer des recherches auxquelles on accédera avec ce bouton qui est ici. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada